Des immeubles bombardés sans relâche, Mariupol pilonné sans retenue par les forces russes. Explosion sourde sur le port assiégé, les soldats se mettent à l'abri, les ambulanciers ne peuvent plus travailler et à l'hôpital il faut soigner dans l'urgence. Dans ce couloir, une femme dévastée, l'un de ses enfants a été tué dans le bombardement qu'elle vient de vivre. Nous sommes allés chez mon frère, les femmes et les enfants sont allés dans les sous-sols et ensuite des obus de mortiers ont atteint l'immeuble. On était piégés au sous-sol et deux enfants sont morts, personne n'a pu les sauver. Des habitants privés d'eau, de gaz, d'électricité, de nourriture, situation insoutenable, dramatique selon un élu de la mairie. Il y a de nombreux cadavres dans les rues. Il est impossible de les enlever à cause des bombardements incessants. Nous ne savons pas combien de gens se tairent dans les abris et combien sont morts ou blessés sous les décombres. Marioupol sombrant chaque jour un peu plus dans les ténèbres de la guerre. ... ... ... ...